donc je dis que je ferai je ferai une journée spéciale pour vous parler de si maître salif beavogi est elle menacée par les nouvelles autorités ou pas si il est interdit de se prononcer dans les médias ou pas et qu'est ce qui est réellement dans ce dossier de et là c'est le président de l'ufdg président démocratiquement élu aux élections 18 octobre en république de guinée mais confisqué par le sanguinaire alpha condé donc je vais en dessous ça mais aujourd'hui vous allez écouter moi mon avis en attendant d'écouter ce que pense son avocat et ce que pense le pool des avocats de maître salif beavogi moi en tant que son ami vous allez écouter moi aussi mon avis parce que chacun a son avis dans ce pays chacun donne son avis comme j'ai l'habitude de le dire alors installez vous bien soyez la bienvenue alors on va décoller et j'ai vu tout récemment après le discours du président et la cellule d'alain diallo et je pense bien c'était en gambie lorsqu'il a terminé son discours et après le discours quelques heures après il ya une activation d'un dossier ou ou une convocation à la crie f de monsieur et la cellule d'alain diallo pour répondre le 13 juin jour de mon anniversaire aussi c'est une date historique pour vous dire que lorsque tu es sincère dans dans une amitié dieu fait en sorte qu'il rapproche il rapproche vos événements il rapproche vos événements les plus cruciales dans le monde les plus importe les plus importants dans le monde ma date de naissance coin coin coïncide à la date des convocations de mon ami et la cellule d'alain diallo ça c'est jamais oublié quand mon ami a été convoqué par 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 la crie f et il n'oubliera jamais que c'est le même jour qu'il a été c'est le jour qu'il a été convoqué qui est mon jour d'anniversaire mon jour de naissance et par anticipation joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 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 13 juin et je suis du vendredi 13 voilà je suis né un vendredi 13 voilà donc on va parler quand j'ai vu la convocation après son discours j'ai essayé de voir un peu de gauche à droite de recueillir un peu euh la vie de tout un chacun mais au fond moi j'avais déjà annoncé j'avais déjà annoncé je suis le premier à à lancer l'alerte pour vous dire militant de militant de l'ufdg et j'ai essayé de vous dire prenez des mesures sinon cela que je suis en train de voir c'est qu'ils sont venus ils veulent finir avec votre avec votre leader ils veulent le mettre sur le banc des touches et faire asseoir la politique de celui dont ils aimeraient voir sur la tête de ce pays j'ai essayé de vous dire que à l'époque en ce temps ni casserie ni personne n'était encore arrêté personne n'était arrêté je l'ai dit j'ai essayé de vous dire à partir de ces jours parce que beaucoup me demandaient pourquoi tu le dis celui les a soutenu tout le monde les soutient mais comment ils pourront faire pour se retourner contre contre ces loups merci du côté des deux du qatar merci beaucoup mon frère mcb merci donc j'ai dit j'ai dit oui l'allure que je vois venir les discours que que ceci la commence quand ils sont devant le peuple ça me donne une probabilité ça donne une probabilité que les gens là se retournent contre les leaders les plus influents de ce pays pour pouvoir s'installer et continuer tranquillement avec le leur pouvoir beaucoup ne m'ont pas cru je fut encore le premier à vous dire que la création de cette crie est une manipulation c'est un film qui sera tourné et je vous ai dit le film celui qui sera l'acteur principal du film sera kasori fofana je pense vous vous rappelez encore de ça j'ai dit que la crie va s'appuyer sur kasori fofana si vous avez vu que le rpg a pris kasori fofana pour le mettre en tête du rpg je dis ce n'est pas fortuit c'est pour vous dire que un jour si il parvient à arrêter kasori fofana en tant que président du rpg ils vont essayer de convoquer selou de convoquer sidia de convoquer toute personne qui va aller qui les causeront de problèmes dans ce pays et attention si un jour selou refuse ou sidia refuse carrément à répondre à l'appel qui viendra vous parler ça sera le militant de 2 du rpg qui viendra vous dire c'est nous notre candidat notre leader à être c'est remis à la volonté de la justice pourquoi selou ne le ferait pas pourquoi sidia ne le ferait pas pourquoi un autre leader ne le ferait pas dans ce pays qu'ils vous diront que selou n'est pas meilleur que kasori sidia n'est pas meilleur que kasori tout cela je vous ai dit que c'est le film là qui va se passer et c'est ce qu'ils diront et ils partiront en prison ce n'est pas une prison mais c'est un pacte ce pacte ils jouiront de leurs droits la 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 seule chose vous ne les verrez plus dans les mouvements mais c'est les gens qui sont dans les prisons dorées parce que ils sont dans le complot le complot veut que on 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 élimine tous les grands leaders mais en commençant par un leader de du parti qui était au pouvoir en commençant par le pouvoir compté et l'ancien alfa condé pour terminer par compter donc ça s'est fait oui ou non je vous ai averti et c'est pour cela je vous ai demandé si je peux continuer à parler ou me taire pour voir la fin du film je vous ai dit que kasori serait arrêté kasori a été arrêté je vous ai dit que les leaders du rpg beaucoup seront arrêtés les plus influents ils sont arrêtés c'est la même chose pour arrêter tous les hommes politiques influents de ce pays parce que aujourd'hui quand on arrête les gens sans arrêter d'abord ceux du rpg on dira que vous avez laissé ce qui était au pouvoir pendant que c'est ça qui est dans la tête ça c'est fait mais aujourd'hui est ce que c'est le dans le dialogue doit répondre le 13 ou non ma dernière vidéo ici quand je parlais tout récemment je vous ai dit vous allez voir que les gens là écoute amiral da kamano les gens là ils sont là ils étaient avec vous ufdg ils étaient avec vous ufr ils étaient avec vous tous les partis politiques ils étaient avec nous au fndc et il nous écoute je suis sorti dans la vidéo je vous ai dit que le président est là celui dans le dialogue n'a pas le droit d'arrêter ces affaires du parti qui les partis régler à l'étranger il n'a qu'à partir comme bon lui semble il n'a qu'à rester comme bon lui semble si le gouvernement guinéen le cnrd c'est que celui dans le dialogue doit se justifier devant une justice et ben c'est simple c'est d'envoyer de faire une convocation pour celle dans le dialogue ça n'est fait même pas deux semaines j'ai fait cette vidéo aujourd'hui fait la ma quatrième vidéo vidéo ça doit faire ma première vidéo de la semaine passée quand je l'ai dit si ils ils veulent qu'ils reviennent au pays leur option c'est de le convoquer sinon sans le convoquer pour dire viens répondre à la justice c'est lui s'en fout il peut continuer à faire ses activités du et politique il peut aller parce que il n'est pas là bas pour son besoin personnel c'est lui est parti pour les besoins de son parti politique c'est son parti politique qui lui a envoyé en mission il est en mission de son parti donc dans cette mission il n'a aucun droit de retourner si il ne termine pas la mission de son parti c'est ce que j'avais dit j'ai dit qu'il continue si ils savent que il est reproché de quelque chose ils n'ont qu'à le convoquer et ben on n'a même pas deux semaines qu'est ce qui s'est fait c'est pour vous dire qu'il m'écoute il regarde à la minute à chaque fois que je me connecte et regarde à la minute ce que j'ai dit et je sais que c'est qu'il pense là moi aussi je vois ça je connais c'est de la même manière à autant d'alpha qu'on est quand je dévoilais beaucoup de choses leurs préférences ils ont dit prenez le mettez le en prison et transférez le à seront connus pour vous le termine les cinq ans ça trouvera que les élections présidentielles du 18 octobre sont finies et que on aurait tout installé et il va partir et vous le libérez ça a été ça quand ils m'ont arrêté n'était la compétence des avocats du fndc maître salif beavogi maître qu'état personnellement qui est venu me défendre à kissi dougou avec tout le soutien de la coordination du fndc je serai à seront connus jusqu'à jusqu'au 5 septembre j'allais être là bas c'est après 5 septembre que j'allais être libéré donc c'est de la même façon ils sont encore en train de m'écouter mais moi je ne reculeraient pas donc pour vous dire c'est ce que j'ai dit ils ont fait ils ont pu l'envoyer une convocation si il envoie une convocation c'est lui en tant que guinéen oui il a le droit de répondre à la justice il a le droit de répondre à l'appel de la justice il a le droit de s'expliquer devant la justice il a le droit de tout ce qu'il veut s'il doit participer il doit assister il doit il doit faire quoi tout cela tout ce qu'il veut c'est un citoyen libre il a le droit et que nul n'est au dessus de la loi je suis parfaitement d'accord mais celle d'aller est une est une personnalité une grande personnalité dans ce pays et même pas à cause de sa personnalité tous citoyens guinéens si tu n'es pas dans ce pays si tu n'es pas dans ce pays tu es à mission d'affaires tu as à mission de ton parti politique qui est une institution on t'envoie celle où n'a pas le droit d'arrêter la mission de son parti qui pour venir répondre à la convocation de la crie f c'est un citoyen guiné il n'est pas parti pour mourir c'est un citoyen guiné il n'est pas parti pour mourir mais il ne doit pas arrêter l'agenda de parti de son parti l'agenda de son parti pour revenir répondre à une convocation surtout il n'est pas inculpé surtout il n'est pas coupable surtout il est appelé que seulement pour venir s'expliquer justifier quelques traits mais sur quoi celle où à des avocats celle où à un pool d'avocats parait que le pool d'avocats du fndc qui coordonne encore tous les leaders politiques du fndc à l'époque même si aujourd'hui il avait quitté le fndc mais ces mêmes pools d'avocats sont restés pour la défense de leurs clients sont son avocat il n'est pas interdit que son avocat à y répondre à la convocation de celui d'alain diallo il n'y a rien dans ça si belle et bien je dis c'est une justice équitable c'est une justice pour tout le peuple c'est une justice honnête c'est une justice correcte il n'y a rien qui puisse empêcher l'avocat de de président celle d'alain diallo à aller se présenter au nom de son client pour écouter de quoi son client est accusé pour donner la version sur la version parce que il peut lui le transférer afin qu'il passe par te répondre donc ce n'est pas obligé que celui d'alain lui-même sa présence physique soit obligatoire à la crieff non 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 sa présence n'est pas obligatoire à la crieff ses avocats ces poules d'avocats peuvent aller répondre à son appel nous avons vu alfa condé nous au fndc on a porté plainte contre alfa condé à la cpi on a porté plainte contre l'état guinéen ils n'ont pas été il n'a pas ils n'ont pas été mais ils ont été représentés par leur avocat donc si eux ils ont le temps si alfa condé a le temps de se faire représenter par son avocat si l'état guinéen à l'époque avait le temps de se présenter et de se faire présenter par leur avocat dans le monde chacun est libre de donner sa présence ou de laisser son avocat aller répondre quand il sera nécessaire si c'est pour un procès s'il trouve tous les éléments nécessaires pour inculper et la cellule d'un diallo et qu'il donne un procès le jour du procès il peut aussi se présenter ou ne pas se présenter exemple alfa condé a été condamné par défaut par contumence à république guiné par secouture il n'a jamais répondu alfa condé n'a jamais répondu le gouvernement guiné avait besoin d'alfa condé qui est devenu qui est devenu président par après qui a été condamné par contumence par le régime secouture et pourtant alfa condé se disait guinéen il est guinéen la justice de son pays la guiné avait besoin de lui il est resté en france il n'est jamais venu l'état guiné a dû faire son jugement et le condamné par contumence finalement il est devenu président à république de guiné qu'est ce qui s'est passé rien donc ce que je sais c'est l'oudaline diallo n'a pas l'obligation ce n'est pas une obligation pour lui il connaît bien c'est quoi la la procédure ses avocats connaissent bien c'est quoi la procédure ce n'est pas une obligation pour lui de venir se présenter à la criefe il peut continuer le cahier des charges il peut continuer dans la mission de son parti politique il n'a pas fait un flagrant délit ça ce n'est pas un flagrant délit il n'a pas tué quelqu'un il n'a pas il n'a pas volé quelqu'un dans ce pays il n'a rien fait on le soupçonne c'est des accusations pour le moment ce sont des accusations donc sur ces accusations les accusations ne peut pas empêcher quelqu'un pour une mission d'état parce que là il faut le dire il est dans une mission d'état parce que l'état c'est nous c'est ceux qui gouvernent c'est lui c'est lui ce sont ses militants donc son parti politique fait partie des institutions de l'état les partis politiques en guinès font partie des institutions de l'état donc si il est dans cette mission et qu'il parvient à se prononcer dans une mission qu'il a été pour son parti politique cela fait mal aux nouvelles autorités qui sont là pour se retourner contre lui tant mieux et tant plus pour eux mais il a le droit de continuer d'avoir sa mission quand il aura terminé en attendant que lui termine sa mission c'est quelqu'un qui a des avocats ses avocats n'ont qu'à s'en charger de ce dossier à la crieff maître salif beavogi peut aller répondre avec ses amis ses avocats à l'international peut aller s'il en a donc tout ça ça c'est la procédure mon dernier jugement je n'étais pas là-bas j'ai été jugé une fois mais il y a eu un autre quand je je suis arrêté pour une deuxième fois quand je suis sorti mon mon deuxième jugement je n'étais pas là-bas ils ont ils ont fait le jugement c'est mon papa qui m'a appelé j'étais en voyage ils m'ont dit ils t'ont encore juillet ils t'ont condamné à tel montant comme amende ça c'est fait je n'étais pas là c'est pareil la procédure ne demande pas la procédure ne demande pas la présence obligatoire du président celui d'Alain Diallo non mais ce qui m'étonnerait je vais vous dire pourquoi je dis que c'est un faux débat c'est un faux débat ce problème de la CRIEF contre celui d'Alain Diallo c'est un faux débat je vous montre je suis aujourd'hui content je suis content pourquoi parce que les premières heures de publications sur les réseaux sociaux les membres les militants et et communicants du rpg avaient dit que celui d'Alain a été convoqué à la CRIEF dans le dossier air guiné et bien sûr ça excusez moi dans le dossier air guiné j'ai dit waouh voilà une occasion afin que tout soit clair maintenant dans ce pays par rapport à air guiné parce que nous nous avons dit que air guiné c'est un faux débat air guiné ça ne sert à rien air guiné c'est réveiller les morts parce que celui qui a revendu air guiné c'est bel et bien le président l'ancien a compté celui qui a acheté air guiné c'est mamadou si là il est il est vivant parce que dieu dit si dieu veut te protéger toutes et toutes les personnes auxquelles les gens pensaient qu'ils peuvent te nuire même si eux ils meurent dieu va garder un témoin clé pour que tu sois blanchi et ce témoin clé aujourd'hui dans l'affaire air guiné c'est mamadou si là futur lec le grand frère direct à notre champion phonique mengé il est vivant et il a essayé de dire que ça c'est un faux débat parce que pourquoi je vous dis que c'est un faux débat le dossier de air guiné celui qui a acheté et en guiné il n'est pas convoqué à la crieff mamadou si là qui a acheté ça n'a pas été vendu ailleurs mais les deux autres qui ont été vendus au gouvernement nigérien on n'en parle pas on ne demande pas au gouvernement nigérien de de s'expliquer qui leur a revendu ses avions d'aller trouver des preuves auprès du gouvernement nigérien de qui leur a revendu les deux autres avions ils refusent parce qu'ils savent que c'est l'ansanaconte qui a fait et l'ansanaconte revend le dernier à la guinée et aux guinéens c'est à dire pour la guiné on le vend aux guinéens il le fait mamadou si là est un guiné on revend l'avion à un guiné cela fait mal à certains qui viennent pour dire que la guiné a perdu pendant que la guiné était et était plongé dans les dettes à cause du air guiné il vous a expliqué il n'y a pas eu de gérance donc on laisse ainsi là mamadou si là qui a acheté ici tranquillement sans le convoquer et on fait le brouhaha avec le nom de selou 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 et ce qui ont signé ce ministre de l'économie tout 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 on n'en parle pas donc finalement ils ont compris dedans que il n'y a pas d'élément fiable il n'y a pas d'élément fiable pour inculper encore selou dans l'est dans l'histoire de air guiné finalement ils enlèvent ça sur sur le programme suite dans les charges je dis bah waouh voilà que nous avons dit depuis très longtemps que vous accusez seulement ce monsieur mais réellement il n'est pour rien dans ce de dans ce débat de air guiné parce que nous tous on était vivant nous tous on était dans ce pays donc pour moi ce qui s'est fait pour air guiné j'étais vivant je n'étais plus enfant parce que c'est autant de conter ça s'est fait on avait déjà l'âge on avait fini même avec quoi je ne sais quoi dire donc voilà le problème ils ont mis ça de l'écart maintenant on vient vous dire qu'il est accusé pour détournement des biens bien publics enrichissement illicite je ne sais pas troisième c'est quoi mais dites moi la vérité c'est pas parce que vous apprenez que le monsieur est le monsieur actionnaire au sénégal que cela va vous faire mal c'est pas parce que vous allez vous allez apprendre que le monsieur est le mur actionnaire étranger au sénégal que cela va vous faire mal pour penser que ces actions qui sont au sénégal sont des viennent de la guinée sont volés en guinée pour les transférer au sénégal mais vous vous trompez vous vous trompez qui de vous n'a pas une entreprise en dehors de la guinée qui de vous en tant que chef même à l'heure là vous qui êtes au pouvoir là aviez déjà des entreprises ailleurs qui et je l'ai toujours dit c'est son droit et c'était le droit de tout guinéen si tu ne te sens pas en sécurité sur ton territoire si tu ne sens pas la sécurité de tes actions sur ton territoire dans ton pays tu es libre d'aller créer des entreprises hors de la guinée rien ne peut arriver si c'est dans ces pays là ils peuvent garantir tes actions ils peuvent garantir la sécurité de tes entreprises mon frère ne te fais pas un souci même si on te traite de quoi c'est que tu as besoin c'est de prospérer dans ton entreprise va créer ton entreprise au mali va créer ton entreprise au libérien va créer ton entreprise en ciel à lyon en quoi d'ivoire si ce sont ces gouvernements là qui pourront garantir tes actions et pourront donner la sécurité de tes biens s'il n'y a aucun problème dans ça nous connaissons des guinéens qui ont des entreprises aux états unis nous connaissons des guinéens qui ont des entreprises en france nous connaissons des guinéens qui ont des entreprises un peu partout au monde même à dubaï nous connaissons parmi vous parmi l'ancien gouvernement d'alfa condé jusqu'à l'ancien accounté il y en a qui ont des actions même à dubaï partout au monde ils ont des entreprises ce n'est pas seulement ça vous fait mal que ça soit toujours c'est quand c'est le lui il a il y a des problèmes les autres peuvent avoir des actions partout ils n'ont pas de problème si il devient premier actionnaire là bas c'est parce qu'il travaille c'est parce qu'il est il a la rugueur dans ses actions c'est parce qu'il respecte les conventions signées avec l'état sénégalais c'est parce qu'il respecte les lois du sénégal voilà pourquoi ces actions prospèrent au sénégal et il devient toujours meilleur actionnaire au sénégal moi amiral de kamano je sais aujourd'hui que la guinée je suis menacé pour mes entreprises la preuve je vous montre ce n'est pas fou ce n'est pas fou de venir s'asseoir ici moi j'en ai été victime tout récemment qui n'a pas été victime vous avez vu singleton qui a été victime on a brûlé cinq hectares de sonakajou non et vous allez dire qui que les gens vont avoir le courage de venir mettre leur fonds en guinée parce que c'est seulement vous avez besoin qu'on vient arranger et mettre des entreprises pour que vous brûlez par après je vous donne un exemple sur moi même moi même d'abord j'ai décidé à l'époque de donner l'électricité 24 heures sur 24 à la préfecture de kisidougou je me suis lancé dans la construction d'un micro barrage hydroélectrique moi même à propre fond à propre fond en partenariat avec une de mes soeurs qui est aux états unis j'ai commencé la construction du micro barrage pour tous ceux qui connaissent kisidougou appelez vos parents qui sont à kisidougou si c'est que je dis c'est faux ils vont prendre la moto ou ils prennent leur véhicule ils vont aller à la sortie de guékedou ils vont aller au pont nyanda à la sortie de guékedou vous trouverez les mes installations sont encore là bas excusez moi mes installations sont encore là bas le château est là le petit bâtiment qui devrait abriter la turbine est là j'ai j'avais déjà mis et 65 millions de francs guinéens que j'avais déjà préfinancé on a commencé le travail on était déjà à hauteur de 65 millions pendant qu'on a terminé tout c'était le temps d'envoyer la turbine de venir installer et de commencer l'installation on se préparait déjà à l'achat des poteaux pour que je puisse au moins électrifier cinq quartiers plus proche de micro barrage et que j'allais envoyer par distribution avec des transformateurs pour atteindre au moins dix quartiers j'avais pris l'initiative là mais comme il devrait venir installer leur leur edg ça posait problème pour eux comme amiral n'est pas avec l'état ça pose problème pour eux vous savez ce qu'ils ont fait ils sont allés mettre le feu à mes installations ils m'ont ils m'ont interdit d'achever les travaux parce que je ne suis pas avec le le gouvernement alpha qu'on est que je ne suis pas avec le pouvoir d'alpha qu'on est je suis dans le fndc ils ont brûlé mes installations ils m'ont interdit d'achever le travail là c'est encore là bas allez y voir c'est pour vous dire qui va oser venir encore gaspiller son argent celui n'est pas fou de venir mettre son argent il a des entreprises en guinée oui mais il ne vous ne vous le dire jamais que ça là ça m'appartient c'est comme vous les chefs vous avez tous des entreprises en guinée mais personne ne veut montrer à quelqu'un que j'ai l'entreprise en guinée mon argent là qui m'a remboursé ça mais 65 millions que j'ai mis là bas qui a remboursé qui a remboursé même vous qui soutenez aujourd'hui d'oumouya vous aimez d'oumouya plus que moi vous aimez d'oumouya plus que nous fndc qui avons chassé alpha quande qui lui avons décrédibilisé sur le plan national et international afin que d'oumouya prenne le pouvoir tranquillement et qu'il ne trouve pas de problème pas de riposte ni rien et que tout le monde soit d'accord que oui alpha était vraiment insanguiné c'est nous qui avons fait ça et qui m'a remboursé mais 65 millions personne deuxième deuxième action la même entreprise je l'ai aujourd'hui je continue je continue à donner l'électricité demandez encore à qui c'est de vous si amiral donne l'électricité dans les familles oui ou non je serre encore la population guinée en électricité les groupes électrogens sont installés un chez dans ma famille dans ma grande famille l'autre sur un terrain d'un citoyen guiné je continue à donner de l'électricité aux citoyens guiné pour ça encore qu'est ce qui s'est fait qu'on ya non l'ex président de l'assemblée s'élève contre moi il dit que puisque je ne suis pas avec le pouvoir d'alpha qu'on est il va fermer toutes mes entreprises parce que si j'arrive à parler c'est parce que je gagne de l'argent on dirait c'est eux qui m'ont donné l'argent là pour faire mes entreprises on dirait c'est eux qui m'ont donné le préfinancement pour faire mes entreprises pourtant j'ai eu ça de la sûreur de mon travail quand j'étais en aventure huit ans j'étais en train de circuler par parmi les pays huit ans au mali je les fais sur les chantiers j'ai même tiré excusez moi je vais vous le dire mais moi j'ai vidé les vc au mali demandez tous les maliens j'ai vidé les vc le caca des gens moi j'ai vidé pour avoir de quoi à manger je les fais par honneur pour ne pas aller commander je les fais sur la tête de mes enfants moi j'ai fait ça allez-y abamako sur l'autoroute qui quitte devant l'assemblée pour aller vers sikasson vers caille les espaces verts qui sont là bas ce jardin là j'ai travaillé dedans en tant que manoeuvre il y a beaucoup de bâtiments abamako je peux vous les montrer je te dis que ce bâtiment là j'ai été mélangeur de ciment dans ces bâtiments là j'ai travaillé derrière les maçons je les ai servi pendant des années j'ai été un aidement un maçon un aide ménusier un aide électricien abamako tous ces métiers là je les connais un peu un peu je conduisais parfois sur les chantiers les gris je faisais monter le béton pour des gens tout cela je l'ai fait au abamako les maliens me connaissent et par fierté l'argent que je gagnais dans ça j'ai pu encore produire une compilation au mali pour défendre le mali je l'ai produit je l'ai je l'ai fait avec des artistes maliens aujourd'hui une de mes artistes dans cette compilation est la meilleure rappeuse du mali demandez à tous le mali on va te parler qui est ami yale wolo elle te dira qui je suis amiral dakamano allez demander à siri qui j'abatte qui est amiral dakamano demandez à ibawan qui est amiral dakamano parce que c'est des c'est des gens qui m'ont côtoyé c'est des gens pour qui j'ai travaillé quand j'étais encore dans l'imprimerie au mali j'étais un maqueteur je faisais des maquettes de tous les postes posteurs publicitaires qui étaient au mali amadou et mariam c'est moi j'ai fait leur jaguette regardez leur jaguette d'album c'est moi je faisais ça amadou et mariam les deux veuves et les deux aveugles c'est moi je faisais leur jaguette donc pour vous dire que j'ai quitté loin j'ai quitté loin avant de revenir au pays cori kondiano me dit me lance un défi les gens se lèvent ils partent mentir à cori kondiano à mon nom pour pouvoir me freiner il ment sur moi en disant que j'ai privé l'électricité à ça dit aux citoyens que parce qu'ils ne sont pas dans l'ufdg pendant que je ne suis pas dans l'ufdg au même temps moi je suis dans dans le fndc on dit que moi j'ai privé les citoyens guinéens de l'électricité et de tout mon quartier parce que tout simplement qu'ils ne sont pas dans l'ufdg qui sont avec alpha condé je dis waouh ça c'est aujourd'hui détient mon électricité et je les donne gratuit les mêmes personnes qui m'ont critiqué je les donne l'électricité gratuit c'est des membres de ma famille certains sont des membres réels de ma famille c'est pour vous dire que ton ennemi n'est pas loin il est toujours auprès de toi l'autre est plus de moi un membre de ma famille un oncle maternel mais des villages faisait partie la deuxième personnalité m'a enseigné en deuxième année une dame qui m'a enseigné en deuxième année et elle détenait encore mon électricité si elle a elle a été coupée de mon électricité c'est tout récemment elle a décidé de quitter parce qu'elle veut mettre quelque chose mais je les ai donné gratuit l'électricité malgré les critiques faites contre moi un autre jeune parmi eux est un ami d'enfance qui était parmi eux aussi qui m'a critiqué jusque là quand vous venez vous trouverez l'électricité chez eux gratuit encore j'ai grandi avec lui lui aussi m'a critiqué il est allé qu'est ce que qu'on a offert qu'on prend un groupe électrogène il les donne et dit prenez le groupe donner le courant gratuit aux gens je dis c'est faux il est en train de vous amadouer sinon c'est faux c'est faux il ne peut pas personne ne peut vous donner un groupe électrogène sans câble sans carburant je dis c'est faux et finalement ils ont commencé trois mois après dieu ne dort pas j'ai perdu sur le réseau j'avais j'avais une recette mensuelle sur ce réseau là 14 millions j'avais une recette mensuelle sur le réseau donc Kori Kondiano est venu s'installer j'avais une recette de 14 millions par mois 14 millions par mois Kori Kondiano vient Kori Kondiano vient il les donne le groupe électrogène les gens quittent pour aller derrière le groupe électrogène gratuit je suis resté avec une recette imaginée 3 millions 700 par mois sur le réseau j'ai tenu pendant six bons mois à 3 millions 700 des 14 millions j'ai chuté à 3 millions 700 j'ai continué par haine parce que je ne suis pas dans le rpg ils ont envoyé l'électricité là leur groupe électrogène s'est gâté les mêmes personnes se sont retournées pour nous dire l'affaire de groupe l'affaire de monde n'est pas une affaire nous on n'avait pas voulu aller chez eux mais ils nous ont obligé que si on ne part pas ils vont nous radier de la fonction publique c'est ceci c'est cela parce que le secteur dont je suis ce sont que des fonctionnaires qui sont dominants là-bas je dis vous êtes encore la bienvenue quiconque veut se retourner vous pouvez vous retourner je suis là pour le peuple si on vous met des idées torquées dans la tête que moi je peux vous faire du mal je ne suis pas là sinon je n'allais même pas me retourner venir m'asseoir à Kisidougou durant toutes ces années là je peux profiter de ma vie voyager de partout au monde aller en Europe demander j'ai mis fin à une de mes relations avec une française pour revenir marier une guinéenne demander encore j'ai mis fin elle connaît j'ai mis fin à une de mes relations avec une française elle est de naissance française une femme blanche française j'ai mis fin à ma relation elle et moi on était déjà fiancés on devrait se marier elle commençait déjà à faire mes dossiers pour que je passe j'ai mis fin pour épouser une guinéenne j'ai dit pourquoi je le fais pourquoi je l'ai fait c'est parce que j'ai l'amour de mon pays je dis que je ne partirai pas en France je n'ai pas ma place en France mais ma place c'est en Guinée ma place c'est dans le développement de la Guinée et c'est ce que celui-là est en train de faire il pouvait aller partout s'installer mais il est resté en Guinée et vous allez aller mentir pour dire que le monsieur il est enrichissement illicite maintenant dites nous dans quel projet réellement quel projet il avait tenu et dans ce projet il n'a pas réalisé ce projet et il s'est enrichi dans ce projet sans réaliser ce projet mon frère si tu n'as rien compris je ne t'ai pas dit j'ai trahi une femme je dis j'ai mis fin à une relation tu ne peux pas c'est pas ici que je vais te donner les détails de pourquoi j'ai mis fin à cette relation parce que je connais c'était quoi l'objectif pour aller en France mon objectif n'est pas ça mon objectif c'est ce que je suis en train de faire mon objectif n'était pas pour aller voir les les immeubles aller voir des trucs pour rester assis non 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 mon objectif c'est de servir mon pays c'est ce que j'avais besoin ce soutien là j'avais besoin et quiconque allait m'épouser allait aller dans ce sens là mais pas de mettre fin à ma carrière donc ressaisis toi si tu ne connais pas va t'asseoir donc c'est pour vous dire que c'est lui dans un diallo si réellement il a géré un projet pour la guinée ce projet où ils ont essayé en son temps de lui donner un projet mais le projet là il n'a pas pu réaliser ce projet il a détourné ce montant dite aux avocats de Célu c'est à dire l'enregistrement illicite dont nous parlons c'est dans ce tel projet tel projet tel projet tel projet tel projet à république de guinée Célu n'a pas réalisé ce projet il a détourné ce montant et il s'est fait de l'argent aujourd'hui il est parti réaliser tel 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 voici ses réalisations si vous prouvez ça si vous prouvez ça devant le peuple de guinée je vous jure Célu fera l'objet de venir et de répondre et s'il est coupable qu'il soit condamné personne ne dira contraire un mot sur ça mais ce n'est pas s'asseoir seulement comme cela pour écrire des termes, des phrases et enrichissement illicite détournement des derniers publics depuis quand détournement des derniers publics c'est loin détourner quoi Alpha Condé est venu ici si Alpha Condé avait les mêmes preuves que vous vous avez pendant que vous étiez aux côtés d'Alpha Condé tous ceux qui sont là aujourd'hui étaient avec Alpha Condé moins quelques jeunes qui étaient dans l'opposition mais qui roulaient aussi pour Alpha Condé s'il y avait ces preuves là que vous êtes en train de dire aujourd'hui là Alpha aurait déjà éliminé Célu depuis très longtemps mais je vais vous dire une chose sans vous mentir Célu c'est un homme béni Célu c'est un homme béni sans vous mentir laissons tout à côté mais Célu c'est un homme béni 11 ans si c'est un politicien qui veut créer son parti politique il doit d'abord s'attaquer à Célu pour avoir la visibilité si c'est un problème qui éclate pour des élections il faut créer encore un autre film pour le saluer toujours et continuer à vivre même si il gagne des élections on le vole mais avec tout cela il prôme la paix et il continue il s'assoit il vous regarde vous savez en quelque sorte ce qu'il est ? c'est un soleil c'est un soleil c'est pour cela dans cette chanson je l'ai toujours dit dans la chanson je l'ai dit que le nouveau soleil s'est levé sur la Guinée Célu c'est un soleil les autres politiciens qui sont en Guinée ou ceux qui sont c'est des panneaux soleil c'est des panneaux soleil et Célu c'est un soleil Célu fait sa générosité de charger leurs panneaux ils les chargent quand ils prennent ils captent la chaleur de Célu ils captent ils ont de la lumière ils s'allument la nuit la lumière les ampoules qu'ils donnent là ils les retournent contre Célu injure attaque quoi 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 ils se disent que eux aussi ils sont comme soleil ils brillent pendant que tout simplement c'est des panneaux soleil ils oublient qu'ils seront déchargés parce que la main de Célu eux ils sont des batterie ils oublient qu'ils seront déchargés et après ils finissent au nom de Célu batterie déchargée ils s'éteignent encore le soleil reste toujours au même endroit c'est ça c'est l'oudaline je n'ai pas honte de dire ça à quelqu'un je n'ai pas peur de dire ça à quelqu'un le monsieur c'est un soleil il est toujours à sa place tu peux briller tu peux te faire une ampoule briller la nuit faire tout mais au finish avant la fin de la nuit le soleil va se lever encore et quand ça se lève tous ceux qui ont parlé la nuit tous ceux qui ont fait vont se cacher et c'est ça entre Célu Dalet et ses politiciens c'est des panneaux solaires ils jouent de la générosité de Célu Célu les charge et leur charge là au lieu de garder leur charge là ils viennent encore renverser leur charge là leur charge là sur Célu et croyant qu'ils ne seront jamais déchargés quand Célu se couche il brille la nuit avant le matin ils sont déchargés et la journée qui sert le monde c'est Célu qui sert le monde le soleil la sert le monde la nuit et il se cache voilà voilà des simples panneaux solaires veulent venir aujourd'hui pour salir le soleil vous ne pourrez pas vous allez vous brûler Alpha a tenté il s'est brûlé personne ne peut prendre le soleil le soleil là avec la main ni le CNRD ne peut prendre ce soleil là avec la main vous ne pourrez pas cacher le soleil quel qu'en soit ce que vous allez faire monter des complots faire tout ce que vous voulez contre Célu vous ne pourrez pas salir ce monsieur là parce qu'il est honnête il est digne il a voulu il a toujours promet la paix pour la Guinée il a sauvé les Guinéens il les a évité du chaos dans ce pays il nous a évité une guerre dans ce pays pour ça seulement Dieu ne va pas l'abandonner si vous avez enlevé le dossier de R Guinée tant pis pour vous mais si vous voulez le dossier de R Guinée continuez à augmenter le dossier de R Guinée voilà là il viendra encore c'est parce que vous n'avez pas de preuves alors bref ce que j'aimerais vous dire je dis bien celui d'Alain ne doit doit se présenter à la Kiev mais pas sa présence physique sa présence doit être la présence de ses avocats il ne doit pas refuser de se présenter à la Kiev mais pas lui-même ce sont ses avocats qui doivent aller répondre à la Kiev il n'a qu'à continuer le cahier de charge que son parti politique lui a donné c'est une institution il est en mission il n'a qu'à d'abord terminer la mission qu'on lui a donnée si la mission devrait lui prendre trois mois quatre mois cinq mois il devrait faire en mission qu'il continue sa mission après il revient quand il reviendra là où il trouvera la procédure il rentre dans la procédure il sera informé au fur et à mesure avec ses avocats auprès de ses avocats donc il trouve là où il trouvera la procédure il rentre dans la procédure maintenant qu'est-ce qui se cache derrière je vous explique ce qui se cache derrière vous écrivez la date d'aujourd'hui encore je veux que vous écrivez la date d'aujourd'hui en bas vous allez voir ce qui se cache derrière je vous le dis ce qui se cache derrière cette interpellation c'est le problème de la durée de la transition ce qui se cache derrière ça c'est la durée de la transition et la durée de la transition comment ? si celui dans le diallo n'avait pas été menacé n'avait pas été torpillé quelque part si celui dans le diallo continuait à leur donner son soutien jusqu'à aujourd'hui vous n'allez jamais entendre que celui serait appelé par la CRIEF je vous jure si celui continuait à leur donner son soutien jusqu'à maintenant là ce loup ne serait jamais convoqué ce loup n'allait jamais été victime on n'allait jamais casser la maison de ce loup si ce loup continuait jusqu'à maintenant à leur donner le soutien mais parce que le monsieur il ne se laisse pas faire il préfère la Guinée que de servir un homme il préfère la Guinée que de faire des louanges d'un homme il a choisi la Guinée il n'a pas choisi une amitié il n'a pas choisi une fraternité il n'a pas choisi un parent il n'a pas choisi sa femme il a choisi la Guinée donc c'est là le fait mal que ce loup choisit la Guinée et il refuse de les choisir eux nouveaux dirigeants pour eux c'est eux qui ont libéré ce loup pourtant c'est Dieu qui a libéré ce loup des efforts qu'il a fait parce que Dieu t'a dit bats toi je t'aiderai cherche je te donnerai frappe j'ouvrirai pour toi demande je te donnerai Dieu l'a dit ce loup s'est battu pendant des années il a lavé son ventre pendant des années Dieu a décidé de laver son dos à travers un coup d'état donc c'est ce loup lui-même qui s'est d'abord aidé il a sauvé des millions de ses militants ni t'étais ce loup je vous jure qu'Alpha Conde allait finir avec toute l'opposition à la République de Guinée surtout les militants des loups il allait finir avec ceci mais ce monsieur est brave ce monsieur c'est un soleil ce monsieur c'est un vrai combattant ce monsieur n'accepte pour rien si ce n'est pas la Guinée il veut que la Guinée aille de l'avant c'est le genre de président que nous voulons c'est ce genre de président que nous voulons qui a le coeur de défendre son pays qui décide même après les menaces même avec toutes les menaces il décide de vivre dans le pays il ne quitte pas il n'a pas abandonné le peuple de Guinée pendant 11 ans il vit dans la terreur avec le peuple de Guinée on a vu la galère Célo a vu la galère on a vu les tueries Célo en a vu on a vu les menaces Célo en a vu il a tout vu avec le peuple de Guinée il pouvait sortir comme l'a fait d'autres d'autres politiciens qui sont partis s'exiler il pouvait le faire qui ont abandonné le peuple de Guinée dans les mains d'Alpha Conde mais Célo est resté pour défendre le peuple là qu'il meure ensemble avec le peuple qu'il souffre ensemble avec le peuple Célo l'a fait comment vous pouvez imaginer que ce monsieur ne peut pas être président vous savez que honnêtement ce monsieur mérite l'amour de ce peuple là parce qu'il est le seul qui est resté avec le peuple malgré tout ce qu'on a fait à ses militants et aux autres militants du FNDC il était là il a dénoncé donc ce que je vais vous dire ce qui se cache c'est bien le manque de soutien que Célo ne les donne plus il faut traquer Célo parce que jusqu'à l'heure où nous parlons les 36 mois donnés ne sont pas encore rentrés en vigueur est-ce que vous savez que les 36 mois n'ont pas encore commencé ils ont juste dit qu'ils prennent acte de ce que le CNT s'est prononcé ils attendent que la CDAO passe et que avant que la CDAO ne passe ils veulent traquer tous les leaders pour faire un échange avec la CDAO c'est un troc ils veulent ils veulent avoir de gros poissons de gros de gros sur la planche ils veulent avoir des gros leaders en prison et avec ces gros leaders en prison ils vont faire le troc ils vont faire le troc avec la CDAO lorsque la CDAO va leur dire ramenez la transition à 1 an ramenez la transition à 18 mois ils vont tirer la CDAO va leur demander de libérer immédiatement les détenus politiques les cellules d'Alain Diallo et autres et puisqu'ils savent au lieu qu'ils ne soient appelés détenus politiques il faut les accuser avoir détourné les biens de la Guinée parce que en parlant seulement des biens de la Guinée tu as sali le nom le casier judiciaire de cette personne et le peuple va se soulever contre une telle personne pour dire qu'ils nous ont volé ils veulent libérer qui ? les voleurs du pays on ne les libère jamais ils veulent voler qui ? c'est comme ça le nouveau slogan qu'ils vont encore manipuler en donnant de l'argent à quelques gens dans l'opinion publique pour que les gens commencent à manifester pour dire ne libérez pas les voleurs les voleurs ils ont mis la Guinée en retard ils ont fait ceci ils ont fait cela c'est pour cela il faut les accuser de détournement de dernier public et enrichissement illicite sur le peuple de Guinée c'est pourquoi ils veulent les salir de cette façon mais sans jamais apporter de preuves mais lorsque tu arrives celui va venir on le convoque il arrive là-bas après cette journée il faut d'abord aller le garder mandat de dépôt on le garde et en ce temps s'ils vont promulguer maintenant les 36 mois qu'ils ont choisis ils vont promulguer pendant que celui sera dedans sur le feu et sur le temps ils vont promulguer maintenant pour dire que les 3 mois sont valables et les 3 ans sont valables et ça commence à partir de la date de la promulgation ils ne diront plus le 5 septembre ils vont vous dire à partir de la date de la promulgation au journal officiel de la république la transition commence ça trouvera Célu est dedans Cédia est dedans parce que dès qu'il termine avec Célu le 13 si Célu se présente le 13 mettez-vous en tête au mois de juin ou bien avant la fin du mois de juin 13 d'ici le 23 en quoi ils mettent 10 jours ils vont interpeller Cédia lui aussi on le met au Nouve parce qu'il n'est pas il n'est pas au pays la sortie de ces gens là les dérange la sortie de ces gens là les dérange donc il faut les capter les mettre d'abord au Nouve après promulgation maintenant leur date nous le reste du peuple ils nous font ce qu'ils veulent parce que nous ne pourrons pas sortir pour aller voir la communauté internationale on n'a pas on n'a pas ce pouvoir nous citoyens lambda pour aller voir les européens pour aller voir la CDAO l'Union africaine l'Union européenne les Etats-Unis Nations Unies et autres là ils ne vont pas nous écouter ils vont toujours manipuler certains parmi nous comme Alpha qu'on essaie de le faire ce sont des gens qui ont travaillé avec Alpha ils prennent de l'argent des milliards ils vont partager à la population ils vont les demander de sortir de manifester contre la volonté de la CDAO de pouvoir réduire leur transition ils n'ont qu'à sortir si c'est le peuple qui a choisi ou pas le peuple n'a qu'à sortir manifester pour que la CDAO voit et l'Union et l'Union internationale comment les institutions internationales voient tout clair s'ils sont avec le peuple ou pas voilà ce qu'ils vont faire dès qu'ils vont arrêter tous les grands leaders ils vont payer un à un les citoyens dans les quartiers les déplacer de certaines préfectures pour les envoyer à Conakry faire une grande marche sur l'autoroute ce n'est pas princes sur l'autoroute jusqu'au palais devant le CNT ils iront tenir un grand meeting pour dire que c'est pour cela vous voyez cette création de leur famille et quoi là je ne sais pas CNT ce que Bogola est en train de diriger c'est des trucs de démagogie c'est des trucs qui se préparent sur toute l'étendue du territoire ils ont la tête de sortir manifester à Zére Corée pour montrer que Zére Corée donne son soutien au CNRD ils ont envoyé une équipe à Cancan leur passage dans les régions ce n'est pas autre chose ce ne sont pas des conseils qu'ils veulent tenir ces ministres là mais c'est de préparer cette manifestation que le gouvernement fera écrivez la date gardée vous allez voir que les manifestations vont s'annoncer ils vont annoncer des manifestations eux-mêmes pour sortir dire que c'est le peuple de Guinée dans son ensemble qui a choisi les 36 mois s'ils ne sont pas d'accord ils n'ont qu'à sorti merci Front National de la Défense de la Transition FNDT c'est ça ils vont faire leur sortie dans les régions ce n'est pas autre chose c'est ce qu'ils préparent c'est pour cela ils sont en train de laver la mentalité des gens pour dire que ne sortez pas mourir pour quelqu'un mais sortez acclamer le CNRD c'est leur objectif c'est leur objectif c'est pour cela moi je demande aux deux leaders sur qui nous comptons aujourd'hui Sidiya Touré et Sélou Dallendialo ne rentrez pas tant que les gens n'ont pas donné la durée de la transition ne rentrez pas vous êtes nous aussi notre poids pour pouvoir intimider ces gens ne rentrez pas tant qu'ils n'ont pas promulgué leurs 36 mois qu'on connait quand est que ça doit commencer quand ça va finir ne rentrez pas quand vous saurez maintenant quand ça va commencer et quand ça va finir si vous voulez venez s'ils vous prennent partez en prison là on sait déjà que la transition la date a été donnée le peuple souverain se soulevera contre eux s'ils refusent de partir à la date indiquée mais si vous rentrez vous allez vous livrer gratuitement à ces gens là faites vous représenter par vos avocats faites vous représenter par vos partis politiques les avocats de votre parti pour le moment tu es en mission de ton parti tu n'es pas en tant pour le moment citoyen libre tu es en mission de certaines populations guinéennes qui font ton parti politique continue ta mission fais-toi représenter par tes avocats je ne sais pas si tu veux écoute moi mais en tout cas c'est ce que j'aurais à te dire continue parce que ils mettent main sur toi le 20 le 20 25 entre 23 25 ils vont mettre main sur Sidiya Touré ils vont l'appeler mais pour ne pas intimider Sidiya tu rentres toi tu n'iras pas le même jour pour ne pas que Sidiya refuse de rentrer tu rentres toi tu n'iras pas le même jour ils vont te retourner à la maison et donner un autre rendez-vous avant ton rendez-vous là ils vont convoquer Sidiya Touré Sidiya entre toi et ton dernier rendez-vous ils rentrent Sidiya rentre tu es là vous partez maison centrale il n'y a rien à dire vous allez partir c'est comme ça ils vont vous faire parce qu'ils savent déjà que le RPG est divisé il y a des gens qui sont dans le RPG qui sont avec eux parce qu'ils viennent de là ils étaient dans le RPG la majeure partie de ceux-là qui gèrent cette transition sont les militants du RPG c'est pour cela je ne suis pas d'accord avec cette transition pas avec la tête de Dumouya pas avec quelqu'un d'autre mais cette transition je ne suis pas d'accord avec les têtes que j'ai parce que 85% de ces personnes ou 90% de ces personnes étaient avec le RPG et ils sont encore RPGistes ils se battent pour la survie du RPG ils feront par tout moyen pour que le RPG continue à vivre c'est tout ce qu'ils veulent faire s'ils avaient libéré dans les deux jours-là l'équipe-là là on allait savoir quiconque on comprend on peut être libéré parce que les jours sont comptés maintenant même si les cellules aussi venaient on finit on les libère mais pourquoi ils ont annoncé le procès de ces personnes-là ils ont refusé de tenir le procès pourquoi ils ont refusé de tenir le procès parce que tout simplement le monsieur a joué leur coup le monsieur est dans leur plan Kasuri Fufana est dans leur plan dès qu'on te gise et qu'on te condamne ton casier judiciaire est sali c'est sali carrément c'est pour cela ils ne l'ont pas fait et c'est lui quand il va venir ils vont faire en sorte que ce monsieur soit jugé condamné pour salir son casier judiciaire s'il y a touré jugé condamné salir son casier judiciaire c'est ce qu'ils vont faire mais attendez restez là-bas faites-vous représenter même si c'est des mois faites-vous représenter par vos avocats dès qu'ils vont promulguer la durée de la transition laissez rester toujours attendez jusqu'à ce que la constitution la soit élaborée leur équipe de CNT là va élaborer la nouvelle constitution dedans je vous parie que ils vont donner des dents ils vont mettre des interdits dans cette nouvelle constitution si vous êtes en prison ils metteront que toute personne dont son casier judiciaire est sale n'est pas élusible en République de Guinée ne peut pas ne peut pas être candidat à une quelconque élection à la République de Guinée écrivez la date mettez c'est leur plan ils feront ça ils viendront vous dire dans leur nouvelle constitution si vous vous laissez dans les mains de ces gens là ils vous jugent ils vous condamnent ils metteront dans leur nouvelle constitution que tout citoyen guinéen dont son casier judiciaire est sale n'est élusible en République de Guinée ne peut en aucun cas être candidat à n'importe quelle élection sur toute l'étendue du territoire en République de Guinée écrivez vous verrez ce passage là va être dans la nouvelle constitution ça c'est pour comment éliminer toutes ces personnes là ils vont les accuser à tort ils ne les laisseront pas c'est justifié ils vont prendre des sentences contre eux et ils vont annoncer qu'ils sont condamnés même si ces condamnations ne sont pas à longue durée mais ils vont tout simplement les condamner comme ils nous l'ont fait après avoir su que je ne suis coupable de rien mais pour me salir et pour et pour m'enfoncer dedans devant tout le monde tout le monde tout qui sait du quoi a vu que je n'étais pour rien on part dire FNDC yo FNDC c'est ci c'est lui qui représente FNDC c'est lui qui a fait l'hymne du FNDC c'est lui qui soutient tel c'est lui qui annonce c'est lui qui partage les t-shirts c'était que ça seulement dans la salle pourtant que j'ai le droit de militer pour un parti que je veux ou d'intégrer une association que je veux c'est ce que la loi m'autorise la loi garantit cela pour moi mais pour me salir ils m'ont condamné ils m'ont envoyé en prison à la maison centrale alors pour ça ne venez pas faites vous remplacer si vous venez on vous a dit oh moi j'ai fini de dire pour moi alors pour ce ce que j'aimerais vous dire c'est lui ne doit pas venir mais c'est lui doit représenter doit c'est lui doit répondre le 13 à l'appel de la crie mais pas physiquement par le biais de ses avocats c'est une grande personnalité c'est le deuxième leader le plus actuellement le premier leader le plus influent de la Guinée il a le droit de rester c'est une grande personnalité ce n'est pas un petit mamadou qu'il faut aller traîner pour l'envoyer obligatoirement devant la justice c'est faux quiconque vous dit qu'ils ont le droit la crie peut avoir le droit pour aller cueillir celui d'alem pour l'envoyer en Guinée ils vous ont menti c'est faux ils ne pourront pas parce que la procédure dit ces avocats peuvent répondre en son nom ce n'est pas interdit ça fait partie pour aller entendre de quoi leur client est réproché ils ont ce droit c'est un premier contact là-bas ce premier contact ne demande pas obligatoirement la présence de ces loups ces avocats peuvent aller entendre pourquoi leur client est interpellé et quelles sont les preuves qui les motivent que leur client s'est enrichi illicitement la république de Guinée et il a détourné les biens de l'état ils n'ont qu'à les prouver c'est bien ce que j'ai dit toi qui dis Kabi Nenabe toi qui dis que donc Kassori Fofana est un petit c'est le plan là ils ont fait c'était bien ce plan là vous avez monté c'est bien pour ça je dis parce que si eux ils refusent vous allez dire donc Kassori est comme ça donc Kassori lui il n'est pas ceci donc Kassori lui il n'est pas cela c'est bien pour ça je dis je connais le plan qui est tracé c'est vous pareil là on va dire ils vous ont déjà même donné de l'argent pour écrire la même idiotie que tu es en train d'écrire ici toi ce nommé Kabi Nenabe qui est ici c'est bien pour ça que j'ai dit je connais ce qui se passe dans vos têtes je connais ce qui se passe dans vos têtes on peut croire tout sauf en ces gens là on ne peut pas les croire donc c'est ce que je peux vous dire qu'ils ne répondent pas qu'ils laissent leur avocat répondre à leur place alors pour encore Mangea je vous ai dit mon anniversaire ça sera ce jour faudrait pas que faudrait pas oui personne n'est au dessus de la loi continue à te naviguer Kabi Nenabe continue dedans personne n'est au dessus de la loi quelle loi vous avez en Guinée quelle loi tu as en Guinée dis-moi quelles sont les lois que tu peux dire personne n'est au dessus de la loi qui réellement si cette grief là est vraiment honnête qui la grief depuis que la grief a été installée qui a été condamné d'abord par cette grief qui zéro procès zéro condamnation zéro liberté on ne voit qu'il y a des arrangements pour de l'argent parce qu'ils veulent tout simplement avoir de l'argent pour encore amadouer le peuple avec l'argent et prolonger cette transition rendre cette transition pour eux sinon comment vous commencez à juger des gens depuis ils arrêtent des gens on trouve personne qui est condamné on trouve personne qui est jugé et vous continuez à nous dire venez venez ils vont venir pourquoi ils vont venir pourquoi je vais vous dire encore je viendrai pour vous montrer quand je serai en train en train en train ce que je vous disais la fois passée ici pour les casques de maison que les gens sont en train de faire hier j'étais au champ on m'a appelé que les gens sont passés mettre croix sur ta boîte de nuit donc ma boîte de nuit à Kisidougou qu'on appelle Milliardaire Club sera encore cassée ils ont mis flèche à ma boîte de nuit à Kisidougou le Milliardaire Club ça sera cassé là où j'ai construit pour le bien-être de la jeunesse de Kisidougou où ils peuvent aller se mouvoir tout le monde sait ce que le Milliardaire Club a fait dans le temps ils sont encore allés hier là-bas mettre les croix pour casser là-bas je vais aller casser et réparer moi je ne me fatiguerai pas c'est seulement eux là qui vont se fatiguer mais je ne ferai jamais partie du complot contre la Guinée je ne rentrerai jamais ma boîte de nuit à Kisidougou demandez aux gens Milliardaire Club partez là-bas appelez les gens ils n'ont qu'à aller regarder au Milliardaire Club vous trouverez qu'il y a croix là-dessus je dois et croire comment sur là-bas on nous dit qu'ils veulent prendre le goudron à 30 mètres pour la première fois on est d'accord ça dit du beau milieu du goudron jusque de l'autre côté ils mesurent 15 mètres c'est l'autoroute qu'ils vont construire pour envoyer jusqu'à Lola autoroute ici 15 mètres ici 15 mètres autoroute de 30 mètres le CNRD veut construire là où ils sont en train de nous de gâter la route là est déjà terminée la route là a été faite par l'Union Européenne et la Guinée le goudron là va vivre encore pour 20 ans nous qui sommes venus arranger ça dit je suis à je suis à 10 mètres 10 mètres du goudron je suis à 10 mètres du goudron les 5 mètres commencent sur le goudron les 10 mètres sont rentrés dans ma boîte ils sont allés mettre croix là-bas à ce que je casse j'enlève les parties là tout 10 mètres donc ça fait les 15 mètres sont rentrés donc ils prennent les 15 mètres pour aller terminer là-bas pendant que on est derrière le caniveau entre le caniveau et moi il y a encore 8 mètres entre le caniveau et moi c'est à 8 mètres ils ont dit on va casser nous on va casser mais pour ceux qui n'ont pas les moyens pour remettre comment ils vont vivre pour ceux qui n'ont pas les moyens de remettre comment ils vont vivre ils ont ils ont ils ont ils ont